Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais un peu commenter concernant l'information d'hier parce que beaucoup, donc on a vu des images, on a été là nombrés, on a vu il y a même des vidéos qui se trouvent sur internet. C'est pour cela que je voulais faire ce live parce que je sais que vous serez nombrés à me suivre. Donc on va commenter ensemble l'actualité et surtout beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup vu des choses là sur Twitter que j'aimerais vraiment commenter avec vous. Alors c'est parti, je vais vous dire des informations pour des gens qui peuvent vouloir contribuer un peu dans ces lives, ils peuvent commenter, j'ai envie d'artiver le chat, ils peuvent me laisser les commentaires, on va regarder ensemble. Malheureusement je n'ai pas vraiment ici des logiciels adéquats pour un peu mixer mais quand même on va s'en servir de ce qu'on a pour faire au moins ces lives le meilleur vraiment. Alors il y a beaucoup de choses qu'on doit commencer d'abord par hier. Tout a commencé à 19h, moi j'ai rentré et du coup j'ai vu l'alerte sur Twitter qu'il y a éruption au niveau du Goma du volcan Irakongo. Là, j'ai dit que ce sont des fake news parce que c'était la première impression que j'avais en disant que ce sont des fake news. Mais après j'ai remarqué que c'est vrai parce que dans quelques minutes comme ça j'ai vu d'autres médias comme France 24, il y a même actualité précédée et d'autres médias ont commencé à commenter. J'ai regardé sur Twitter vraiment c'était réel. Dans ce live, on va un peu discuter le fait, le cause, donc qu'est-ce qui a causé tout ça parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas vraiment, ça ne peut pas commencer du coup comme ça. Du coup donc le même jour, les gens ne s'attendaient pas. Bon pour commencer, je voulais vraiment recommander à des gens qui me souvent déjà, ça fait déjà six personnes, le septième est parti, de s'abonner, d'activer la cloche parce qu'il y a d'autres vidéos que j'ai déjà publiées depuis hier. Ces vidéos qui m'ont déjà pris de 28 000 vies, merci beaucoup à vous tous. Maintenant dans ces lives, on commence. Premièrement, l'actualité, beaucoup de gens se demandent est-ce que c'est le volcan Nairagongo soit c'est Niamulagira. Bon, ces deux volcans sont à quelques kilomètres l'un à l'autre, mais en réalité quand tout a commencé, on disait que c'est le volcan Niamulagira parce que la Monisco envoie des hélicoptères pour faire, pour un peu survoler la région. Une fois dans la région, il disait que c'est le volcan Niamulagira qui s'est dirigé vers le parc de Virunga, mais après le gouverneur d'Inor Kevo, c'est un militaire comme ça, le général, il a confirmé que c'était le volcan Nairagongo. On signale qu'en 2002, le volcan Nairagongo a ravagé encore la ville de Goma et avant ça, c'était en 1973 qu'encore le volcan a ravagé. Du coup, ce qu'on va essayer de parler surtout, en bref, ce sont des dégâts, parce que comme vous avez vu dans le titre, je vais essayer de décortiquer un peu concernant les dégâts matériels. Parce qu'hier vers 23h, beaucoup de gens, plus de 5000 selon le chiffre du gouvernement rwandais, ils ont annoncé que plus de 5000 personnes ont été enregistrées pour entrer au Rwanda. Donc, ils étaient prêts, même sur place au niveau des Ghisséni, c'est une ville voisine de Goma. Maintenant, ils étaient là, ils étaient nombrés, même si on signale qu'il y a beaucoup de pertes de enfants. Il y a vraiment beaucoup de gens qui, des enfants surtout, des enfants, des gosses comme ça, beaucoup de parents ont perdu leurs enfants et aussi même perdu leur. Il y en a même des gens qui sont, peut-être, ils n'ont pas de moyens pour se déplacer comme des infirmes comme ça. Mais du coup, une fois, l'alerte a été annoncée au niveau des Kishasa que les habitants de la ville de Goma devraient évacuer la ville. Du coup, il y en a déjà, donc c'était sauf qu'il peut, parce que c'est ça le terme que beaucoup de presse, de médias ont utilisé. C'était un sauf qu'il peut dans la région. Tout le monde voulait donc s'y sauver la peau. Une fois la frontière, premièrement, la frontière était fermée. Elle était fermée, la frontière entre le Rwanda et la RDC. C'était fermé. Et après ça, c'était juste après l'alerte de l'ambassadeur du Rwanda qui se trouve au niveau de Kishasa. Bon, malheureusement, le nom, j'oublie. Mais il a juste annoncé que la frontière sera ouverte et le Rwanda était prêt pour accueillir le millier de gens qui étaient déjà prêts sur la grande barrière, parce qu'il y en a des frontières. Il y a la grande barrière, une petite barrière. Et là, du coup, le gouvernement de la RDC a envoyé un plan d'évacuation. Et aussi, l'organisation internationale UNICEF, avec la collaboration des agences de télécommunication en RDC, ils ont envoyé même des alertes au niveau téléphonique. Il suffisait juste d'envoyer, je ne sais pas même si, jusqu'à maintenant, si ça fonctionne, d'envoyer le volcan au 101. Et du coup, on va vous envoyer le plan d'évacuation. Et aussi, même l'endroit où vous êtes, il y avait moi-même de vous localiser pour vous donner le chemin le plus court pour évacuer le plus tôt possible dans la vie. Or, du coup, l'actualité, c'est sur Twitter. Je pense que je vais me rendre maintenant sur Twitter pour regarder tout ce que ça se passe là. Et ensuite, on va continuer le chat. Bon, sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment commenté, parce qu'hier, c'était la tendance au niveau mondial. C'était plus de 54 000 tweets qui étaient postés entre 19h et 23h du matin. Donc, c'était vraiment à la ligne hier. Bon, je cherche l'hashtag. L'hashtag, d'abord, c'était « Nyamulagi ». C'était « Nyiragongo Erips ». C'était en anglais, mais c'était l'hashtag le plus utilisé dans les tweets qui étaient postés sur Internet. Et aussi, je rappelle, pour des gens qui ne sont pas abonnés, vraiment, j'ai une prière de s'abonner et d'activer la cloche. Et aussi, il y a plein d'autres vidéos sur les chats. Il y a plein de vidéos sur la chaîne YouTube. Il y a plein d'autres vidéos sur Internet. Et merci beaucoup pour votre soutien. Bon, comme on peut voir sur Google, il y a beaucoup d'informations. Dans le présentiel, il y a des informations ordinaires, dans 11h. Donc, tout ça a commencé depuis hier à 19h. Donc, ça fait, du coup, 11 à 12h que l'actualité circule maintenant dans le monde. Il y a même des actualités sur France 24, il y a 14h. Il y a même le point de la… en France aussi, ça fait même 12h aussi. Bon, on va essayer de lire pour comprendre tout ce que des gens parlent de ça et tout ce que nous, on sait déjà de la réalité. Bon, en commençant par RFI parce que c'est le média le plus suivi et surtout au niveau de la RDC parce que là, beaucoup de gens suivent RFI. Bon, le titre d'abord qui était vraiment en vogue, c'était l'éruption du volcan Iragongo en RDC, l'école des laves a cessé. Mais bon, ça, c'était juste après parce qu'avant, l'école des laves, vraiment, c'était terriblement. C'était vraiment quasiment… Donc, tout le monde s'enfouit parce qu'on disait que l'école a contourné. Donc, tu vois, c'était en direction vers le parc, mais du coup, ça a contourné jusqu'à dans la région du… Donc, dans l'autre région du nord de la ville de Goma. Ensuite, ça a pris la direction vers le centre-ville, donc le centre-ville, mais malheureusement, ça n'a pas arrivé. Bon, selon les témoignages des volcanologues sur le coin, bon, il y a plusieurs personnes qui ont écrit ça et ils ont dit que le problème d'abord, le problème qui a causé tout ça, est que beaucoup de gens, beaucoup de gens, ils ont annoncé qu'il y a alerte au niveau pour les volcans. Ils ont annoncé, c'était depuis le 11 mai 2021, parce que je vis même l'étude de l'AMUKA, de l'AMUKA, de l'OUCHA, c'est une partie de défenseurs des droits de l'homme qui est basée au niveau du Goma. Bon, les défenseurs de l'OUCHA, ils ont annoncé qu'avec le… Bon, du coup, laisse-moi chercher le titre pour ne pas un pays s'est trimballé dans beaucoup de choses, mais je crois bien, ils ont annoncé que le volcan Niragongo, ils ont annoncé le… Donc, les imparts plutôt, les imparts qui peuvent causer l'éruption, mais les gouvernements, ils ont annoncé, eux, à leur retour, qu'ils sont dans l'état de siège. L'état de siège a commencé cette année, donc plus tard un peu cette année. Beaucoup de gens, beaucoup, ils ont changé un peu de… Même le gouverneur du Nord-Kévo, et ensuite, ils ont envoyé même un groupe d'armée au niveau du Goma, parce qu'il y a… On croit que tout va se rétablir, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens, peut-être, ils n'ont pas encore remarqué, mais chaque jour, il y a des actualités. En 2020, là, on parlait un peu du coronavirus. Maintenant, en 2020, ce n'est pas le coronavirus. Il y a même l'atterrissement du robot, du rover de la Chine, de la planète Max. Ensuite, on a les choses-là de Palestine. Vraiment, là, ça dérange beaucoup. Et hier soir, encore l'autre panique concernant l'éruption. Alors, pour des gens, des propositions avant de passer à une autre étape qui, malheureusement, je n'ai pas vraiment mentionné dans la description, parce que c'était un peu vite fait, mais je pense que vous tous ici, vous aimez vraiment le chat. Aussi, je voulais rappeler pour des gens, s'ils sont encore là, parce que je vois encore qu'il y a des personnes qui me suivent, prière de s'abonner en bas, j'espère que c'est en bas. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne, parce qu'ailleurs, j'ai couvré un peu l'actualité sur Google, sur YouTube. J'ai posté l'actualité, comme ça s'est déroulé. Donc, si vous êtes encore là, prière de s'abonner et de regarder d'autres vidéos. Là, on parlait un peu concernant l'article de l'ARFI. Si vous me permettez bien, je peux lire. On dit que le célèbre volcan Nira-Gongo, près de la ville de Goma, c'est qui est vrai, dans l'oste de la République démocratique du Congo, aussi c'est qui est vrai, est entré samedi soir en soudaine activité et les autorités ont redonné l'évacuation de la ville de Goma. Ça, c'est vrai, malgré que l'évacuation a été ordonnée, vraiment avec retard. C'était vraiment avec retard parce que le ministre chargé de la communication en RDC, il a annoncé à des gens qu'ils vont procéder. Donc, ils suivent de près, mais la population doit rester calme. Mais à part ça, il y a eu d'autres effets qui ont été souvis parce que des gens étaient vraiment motivés et mobilisés pour quitter la ville parce qu'eux, ils étaient sur place. Ils regardaient, ils voyaient exactement ce qui se déroulait. Du coup, ils ont commencé à paniquer jusqu'à ce que le ministre chargé de la communication a annoncé l'évacuation. Premièrement, par l'aéroport, ils ont ordonné l'évacuation des enviors, des hélicoptères qui étaient au niveau de l'aéroport pour dégager. Et ensuite, la population, après avoir envoyé le plan d'évacuation, la population a commencé à évacuer. On continue un peu sur le… On dit que ce dimanche matin, la coulée de lave semble avoir stoppé sa progression au rapport de l'AFP et les habitats commencent à rentrer. Bon, moi, je peux dire que… Bon, ce n'est pas parce que demain, c'était demain soir que tout s'est déroulé. Je peux dire même aujourd'hui parce qu'au niveau de deux heures, il y avait encore des gens qui se déplaçaient. Et aujourd'hui, le matin, à 6h, à 7h, on vient d'annoncer que des gens peuvent rentrer. Moi, je vois que ça, ça semble vraiment un peu bizarre parce que ce n'est pas ça. Parce qu'il y en a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, on ne sait pas ce que ça va, donc on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va rencontrer là. Mais quand même, il y a encore de l'espoir que ça ne va pas encore égiter. Mais vraiment, je peux conseiller à des gens de rester vraiment prédents. Et si vous êtes encore loin de la ville de Goma, vous avez vraiment prière d'y rester parce qu'il faut vraiment vous sécuriser. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça va passer. Du coup, selon l'AFP et selon les habitants, parce que j'ai déjà vu même des vidéos, ça se trouve même sur la chaîne, des gens qui rentrent et des gens qui montrent des maisons qui sont parties à filmer. Il y en a même… Bon, il y a un point que je voulais un peu ajouter concernant les pillages. Vraiment, ça, je peux un peu condamner ça, surtout des côtés de la population. Parce qu'hier, les gens étaient censés vraiment sauver, s'épauler. Comme par exemple, les jeunes, donc les jeunes qui sont des jeunes de la région, de la ville, ils étaient vraiment censés protéger les autres, les vieux, les enfants, pour les conduire au moins à l'évacuation. Mais malheureusement, hier, on a assisté à un sein de pillage. Donc déjà, certaines personnes voulaient profiter un peu de la situation pour s'introduire dans des magasins, dans des shops, en fait de piller, tu vois, en fait de piller. Donc ça, vraiment, j'ai déplacé vraiment la situation. Je pense qu'aujourd'hui, la situation va se rétablir. Aussi concernant la force de l'ordre, parce qu'hier, dans tout ce qui circulait sur Internet, vraiment, on ne voyait pas l'intervention de la police au niveau du Nord-Kivu, parce que la police aussi était censée là pour un peu asserrer la protection. Parce qu'il y en a même des choses qu'on ne peut pas supposer que ça ne pouvait pas se faire, mais là, on doit se poser. Il y en a même des viols. Donc, parce que moi, je connais très bien la RDC, parce que je suis de la RDC, il y en a des gens qui profitent dans toutes ces circonstances du kidnapping. Donc, il y a beaucoup de choses. Aussi, je peux un peu décortiquer un peu le reste de l'article de la RFI. Or, on dit que ce dimanche, le fixe de l'AV semble être très stoppé. Bon, ça, vraiment, c'est vrai, mais on ne sait pas, on n'est pas vraiment sûr. On ne sait pas ce que nous réserve encore. Le rapport, ça me reste stoppé, rapporte une vidéo de l'agence France Presse, AFP, et nos correspondants. Les couleurs, ça, les couleurs s'arrêtent dans les, du coup, ça, je pense que c'est dans les alentours de la ville de Goma. Mais du fait, le fort, on signale que le fait, encore, c'est fort, tu vois, parce qu'il y a, donc, sur Terre, parce que nous tous, on connaît bien les dégâts que le volcan peut faire, donc les laves. Ça peut même passer ici, mais ça laisse des traces. Ça peut faire même plus de trois jours avant de s'éteindre là, donc le sol sera toujours, sera un peu chaud, donc des gens ne peuvent pas passer. Mais malheureusement, des gens, ils se sont déjà infiltrés dans la ville. On ne sait pas s'ils sont là pour piller ou s'ils sont là pour faire d'autres choses, on ne sait pas. Là, tout ça, on va les découvrir. Alors, selon le premier bilat, si la ville de Goma semble avoir été épargnée dans le village à l'entour, les dégâts sont importants. Bon, avec la ville de Goma, vraiment, là, je peux dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de dégâts matériels, parce que c'est dans le bidonville, dans les quartiers, un peu, aux alentours de la ville de Goma, là où il y a eu un peu de brélière, donc des maisons, elles sont parties en fumée. Mais dans des villages, vraiment, dans des villages, dans des territoires ici, aux environs, à quelques kilomètres de la ville de Goma, là, il y a vraiment des dégâts, beaucoup de dégâts. Et c'est là où, c'est le dégât qu'on rapporte dans l'actualité, dans la presse. Encore, on dit que c'est Patien Lourou, Doris, c'est le fondateur des actualités possédées et aussi des politiques possédées. Vraiment, coup de chapeau à ces messieurs. Bref, un vrai journaliste, et là, moi, j'adore vraiment son travail. Il fait tout pour, au moins, servir aussi, pour donner, pour éparpiller un peu l'information sur l'alaïm du pays. On dit que les habitants, à la faveur de la calmité, commencent à revenir dans leur village, autant que l'une des principaux routes d'Arsé à Goma et Inarté. Bon, concernant les routes, concernant les gens, les maisons, bon, là, vraiment, on n'est pas sûr, parce que dans certaines régions, des routes ont été démolies. Et aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, on sait que la ville de Goma, selon les informations qu'on peut trouver sur Internet, sur la page Wikipédia, on dit que la ville compte environ plus de 600, 600, 660 000 personnes. Mais en réalité, parce que la ville de Goma est peu plus que la ville de Bukavu, qui compte plus de 1,7 million d'habitants. Donc, la ville de Goma compte plus de 1,7 million d'habitants, parce que c'est la ville la plus peuplée dans la région de l'Ouest de la RDC. Là, donc, plus de 1,7 million d'habitants ont été vraiment, ont été paniqués hier. Du coup, plus de la moitié se sont déplacés dans des endroits un peu reculés ou soit dans le pays voisin qui est le RDC. On dit que les habitants, ça, c'est déjà. Bon, ici, je peux lire un peu concernant les critiques, donc, les volcanologues. Qu'est-ce qu'ils ont dit? En tout cas, le volcan est toujours actif et des secours sont signalés dans la nuit Célestin-Casserica. Célestin-Casserica, c'est un observateur de volcanologue au niveau de la ville de Goma, précise au micro de la RFI, s'il s'agit d'une éruption douce, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de secours, le débit est faible. Bon, là, avec des éruptions douces, vraiment, carrément, on ne sait pas, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça signifie les éruptions douces parce que tout, vraiment, c'est quelque chose, ce sont des dégâts. Il signale au micro de la RFI que c'était juste une éruption douce. Aussi, il dit que le débit est faible. Bon, avec le débit, parce que même avant, tout le monde, donc, personne n'estimait pas vraiment le dégât qu'il pouvait faire. Même quand, pendant que les hélicoptères de la Monisco servoraient le coin, vraiment, ils affirmaient qu'il n'y a pas de dégât, donc, il n'y a pas de risque que les hélicoptères atteignent jusqu'à la ville de Goma. Mais après ça, bon, on a vu des choses. Et au niveau de Kishasa, juste après 4 heures, donc, c'était à 19h, vers 23h comme ça, on a annoncé au niveau de Kishasa qu'il y a l'évacuation des gens, donc, l'évacuation peut commencer à se procéder au niveau de la ville de Goma. Donc, là, personne ne savait pas. Avec ça, bon, c'est lui le spécialiste, soit l'esper dans le domaine, mais je crois bien que, même, pourquoi pas, ils n'ont pas dit ça, tout ça, avant. Juste après, c'est aujourd'hui qu'ils ont tout signalé, donc, on ne sait pas encore, on ne sait pas, l'invertigation, parce qu'on ne peut pas faire les investigations juste après des choses qu'on était censé même faire, les investigations, avant. Donc, ça, ce sont des choses que, déjà, donc, on sait déjà, on sait déjà des choses qu'on devrait faire, donc, il y en a déjà, une équipe déjà mobilisée pour assurer au moins, assurer ce genre de choses, mais ce sont des choses qui n'ont pas été faites. Bon, du coup, il y a même l'INICEF, l'INICEF en RDC, il a publié aussi, l'INICEF a dit l'interruption du volcan Yiragongo de nombreuses mouvements populaires sans observer agro-main. Bon, des mouvements populaires, donc, les gens se révoltent déjà. On ne sait pas à qui on va porter le problème, si c'est pour le gouvernement, si c'est pour l'organisation chargée de l'observation, de l'évolution des volcans au niveau du Nord-Tivo. Donc, les habitants ne savent pas à qui ils vont s'adresser. Donc, là, c'est ça, donc, ce que l'INICEF a voulu un peu dire, que les mouvements populaires sont observés agro-main. Suivez les médias locaux pour vous en tenir informés de l'évolution de la situation et respect du directif des autorités. Bon, avec des médias un peu, des médias, je peux dire, des médias locaux, donc les médias s'en restent. Beaucoup de médias, je pense, ça ne fonctionne pas parce que tout le monde, ils se sont penchés au niveau des Twitter, sur des réseaux sociaux. Mais, on est de radio. Il y a radio, personne, je pense qu'il n'y a personne sur place là. Il n'y a pas besoin de rallimer sa radio pour commencer à écouter vraiment l'actualité. Mais pour des gens qui nous suivent au niveau de l'extérieur, ils peuvent commencer, ils peuvent suivre des presses écrites parce que là, on donne un peu plus de détails parce qu'il y a des blogueurs déjà sur place, des blogueurs qui écrivent. Et aussi, on peut dire que c'est un peu à la ligne. C'est un peu à la ligne parce qu'avec des radios, beaucoup de gens de télévision, donc aujourd'hui, vraiment, des gens à ces places-là, n'ont pas la place d'allumer un peu les radios, d'allumer leur télévision pour voir. Donc, tout le monde panique là. Donc là, ils se contentent de filmer parce que c'est aussi la modernité que j'ai resservé parce que beaucoup de gens rentrent juste pour filmer et ensuite, ils vont balancer ça sur Internet. Bon, c'est ça un peu la modernité qu'on a observé. Bon, et aussi, selon le New York Times, le New York Times du Rwanda, parce que c'est là, ils ont publié ça aujourd'hui à 7h, à 7h du matin, ils ont dit « The Niragongo Volcan Eruption appear to subside. Some of Goma, the RC residents who have fell to Rwanda are returning home. » Bon, le journal, donc le magazine New Times du Rwanda, c'est plus que des gens commencent à rentrer. Bon, tout ça, moi, je vois que c'est encore un peu, c'est un peu encore bizarre parce que des gens qui se préparent maintenant pour juste rentrer. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'ils vont s'en frotter là. On ne sait pas s'ils rentrent juste pour s'acérir que l'air bien ou soit l'air mais on n'était pas brûlés. Parce qu'aussi, moi, je peux un peu argumenter concernant la force des droits de l'homme, la force et la force nationale, donc la force publique, aussi la police nationale, et d'ailleurs, assez haut moins la protection du bien des gens. Parce que tout le monde est parti, peut-être il y a même des gens qui n'ont pas même fermé leurs portes, ils sont partis. On ne sait pas, donc, les gens, les jeunes, parce qu'il y en a même des jeunes là dans les quartiers populaires, ils profitent pour chaque constat, ils profitent pour juste rentrer et ensuite pour commencer à faire du pillage. Bon, concernant la médecine et l'artualité, parce que vraiment, c'est partout, partout, on parlait de ça, partout, vraiment, c'est ça. Je vais essayer de décortiquer l'autre point, mais je préfère au moins lire un média, un média local, je ne sais pas quel média, mais on cherche des médias locales ensuite, et ensemble, ensuite, on va voir tout ce que des gens parlent sur ça. mais en attendant, je vais un peu vous raconter un peu l'histoire du Nira Gongo. Bon, le Nira Gongo, c'est un volcan du vallée du Golferif. Le Golferif, c'est la région, je peux dire la région du Grand Lac vers le nord, comme ça, ça occupe toute la région de l'est de la RDC, il y en a même le Rwanda, le Burundi, nous partons de l'Ouganda et même dans le nord-est de la RDC, tout ça, c'est la vallée du Golfe du Grand Rift et ça descend même jusqu'au niveau du Zambie, ça descend au niveau du Malawi. Ça se situe, le Nira Gongo, ça se situe en République démocratique du Congo, il est localisé dans le montagne du Virunga. Si je voulais un peu vous dire un peu, il y a aussi le Mont Virunga, c'est parmi les montages les plus élevés de la RDC après Rwanda, il y a même le Mont Virunga, donc ça se situe dans ces chaînes de montagne. Je précise aussi que dans cette chaîne de montagne, il y a plusieurs volcans, parce qu'il y en a Nira Gongo, il y en a Miqueno, il y en a Karisimi, donc il y en a plusieurs volcans. Aussi, c'est à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Goma, donc ça a une vingtaine de kilomètres. On disait une vingtaine de kilomètres parce qu'hier, on a annoncé que les volcans, donc les lages sont arrivés jusqu'à quelques kilomètres de l'aéroport international de Goma. Donc ça a parcouru des dizaines de kilomètres pour arriver là, plus ou moins 15 kilomètres. Là, on n'est pas sur place, mais des données parce que des gens, tous ceux qui circulent sur Internet, ce sont des vidéos, des dégâts, donc des dégâts matériels qui ont causé mais des informations un peu fiables comme l'endroit exact là où les volcés s'est arrêtés, là, vraiment déjà n'en parlent pas. Aussi, bon, je dis que ça s'est cité aussi au nord du lac Kivo. Au nord du lac Kivo. Le lac Kivo, c'est réelit deux villes de la RDC, il y en a à Bukavu, il y en a à Goma, parce que la ville de Goma s'est construite tout juste sur le rive nord du lac Kivo, c'est au littoral, c'est vraiment une belle ville de la RDC, c'est par même en Lévis le plus pauvre parce qu'on a tout juste, on a tout juste, beaucoup de gens des médias, ils ont juste autoproclamé la ville étant la ville la plus pauvre, mais actuellement, on ne sait pas encore tout ce qu'on va s'attendre de cet incident qui s'est eu produit hier à partir de 17h. Bon, ce que je peux un peu ajouter concernant l'actualité, bon, on peut un peu en parler sur l'éruption en 2002. Éruption de Niragongo en 2002. Aussi, pour des gens qui me suivent, vous pouvez s'abonner et activer la cloche. Moi, ça fait du bien, ça ne mange pas du plein, ça fait vraiment très plaisir. Et aussi, pour ma présentation, moi, je suis un cyber, je fais des vidéos blocs. Actuellement, je suis basé au niveau du Boutjumbura, c'est là où je fais mes études et en plus, j'en profite pour faire des vidéos dans cette région. Aussi, en RDC, c'est un projet que j'ai planifié pour revenir, en fait, de faire, de montrer aux gens encore notre pays dans des endroits là-haut, les gens ne reconnaissent pas ou soient des gens qu'ils aimeraient regarder. mais avec le coronavirus, vraiment, ça fait du faux. Parce qu'actuellement, l'actualité, on peut être trouvant quelque chose là où on va éruption des volcans en RDC, parce que c'est à la haine partout, mais on va lire des archives de 2000, de 2002, du 15 janvier 2002. On dit que l'éruption de Nira Gongo en RDC en 2010. L'auteur c'est Édouard Camisi, Institut du Physique du Globe à Paris. C'est quelqu'un de Paris qui a fait de recherches. La description de Nira Gongo est presque la description qui se trouve sur Wikipédia. C'est open source. Le monde Nira Gongo est un volcan actif situé sur le rive Est-Afrique en République démocratique du Congo. C'est un volcan qui fait partie de la chaîne des volcans africains de Vironga est entré en éruption le 17 janvier 2002. Ça semble un peu bizarre parce que l'article s'écrit le 15 janvier 2002 mais le volcan est entré en éruption le 17 janvier 2002 donc c'est 10 jours avant. Peut-être que ce sont des problèmes de techniques un peu liés à la publication de cet article éjectant une grosse nuage de fumée et de cendres haut dans le ciel et déversant trois rivières de lave sur le côté est et ouest de l'édifice volcanique à peu près de 60 km par heure. avec 60 km par heure c'est beaucoup parce que même des gens qui roulent à vélo ne roulent pas assez de kilomètres et 60 km par heure imaginez quelqu'un qui est à pied parce que des gens avec 60 km à l'air c'est beaucoup là des gens qui étaient à pied là on dit que moi je peux dire qu'il y en a des gens des risques et donc une personne peut-être qui infirme donc qui infirme bon le mot et ensuite le mot un peu m'échappe aussi parce que je suis beaucoup plus motivé sur ce chat ici et après je vais faire le live un peu en Swahili parce que là ça va un peu nous rapprocher pour des gens qui aimeraient parce que c'est ça la région c'est ça la région je ne sais pas s'il y en a des gens qui nous suivent un peu et qui parlent uniquement français bon je dis ce volcan est situé à 19 km au nord de la ville de Goma près de la frontière entre le Congo et le Rwanda de plus de 400 000 personnes 400 000 personnes c'était en 2002 imagine 4 000 personnes 400 000 personnes en 2002 aujourd'hui comme je vous ai dit plus de 1.7 million d'habitants ce sont des informations qu'on devrait mettre un jour parce qu'on ne peut pas conserver des informations un peu erronées sur un peu erronées sur sur internet parce que des gens ça servent de tout ça pour en constituer lors de son parcours l'un des rivières de l'Ave a détruit 14 villages voisins puis a atteint Goma qui l'a marqué d'une silhouette de plus de 60 mètres de long c'était vraiment terrible à l'époque parce qu'il y avait 14 villages donc ça ravageait plus de 14 villages aux alentours c'est énorme pour l'éruption de 2021 on signale que c'est à peu près 5 villages qui étaient ravagés mais pas en interdits il y en a des champs des gens qui ont ravagé des filetures beaucoup de choses des maisons mais en 2010 c'était plus de 14 villages c'est énorme aussi qu'est-ce qu'il y en a forcé la ville était forcée à l'évacuation parce que ça atteint dans la ville même jusqu'à percer au niveau du lac jusqu'à 60 mètres donc ça c'est vraiment c'est énorme comme ça c'est énorme comme dégâts natéraux le lac s'est diversé maintenant dans le lac et l'on crée que le réchauffement des eaux du lac qui va naître fasse monter le gaz carbonique piégé aussi il y a quelque chose qu'on devrait savoir sur la ville de Gouma et aussi sur le lac qui va que c'est trop on sait bien que le lac qui va c'est le lac il y a beaucoup de gaz c'est le plus gazé de la RDC parce que moi j'ai un HMP dans ce lac là c'est un peu juste comme comme une espérance que je vais vous partager mais lorsqu'on descend en profondeur jusqu'à même 4 mètres on descend là Gouma c'est très frais donc c'est pour nous parce qu'on était encore en France on disait que c'est les gaz là et on devrait enlever des choses métalliques comme le bracelet que j'ai porté toujours je devrais enlever ça pour laisser ça à l'extérieur en fait de dénager mais nous on aimait entrer dans ces jardins on aimait entrer là donc on sentait les frais là en dessous de l'eau on aimait beaucoup ça du coup c'était ça c'était juste une espérance pour juste vous dire qu'il y en a beaucoup de gaz il y a même une exploitation qui on a déjà une équipe d'exploitation de ces gaz carboniques qui se trouve au niveau de Gouma une équipe déjà bien mis en place qui ont commencé déjà à procéder à l'exploitation de ces gaz aussi on dit on dit on dit qu'il y a aussi l'image en faussée couleur a été réalisée tout ça le truc avec cet article le truc qui me complique beaucoup plus c'est l'article qui a été publié des jours avant l'éruption du volcan du coup moi vraiment je signale que c'est l'unique source qui est ici mais ce qu'on va regarder très bien on va lire un peu l'historique l'historique de l'éruption du volcan Niragongo parce que même avant le 20ème siècle au niveau de 1800 comme ça il y avait toujours éruption mais aujourd'hui on va essayer de parler concernant l'éruption donc à partir du 20ème 20ème siècle comme ça au 20ème siècle la caractéristique explose des éruptions des 20ème tout a commencé au niveau du 18ème et 19ème siècle et remplacé par l'émission de gaz très fluide sous forme de longues couleurs à partir de l'éruption de 1927 qui se terminait en 1973 donc à partir de 1927 il y avait il y avait des paniques parce que déjà lorsqu'on sait déjà l'évolution de quelque chose on peut s'attendre à des pires parce que vraiment déjà la population de la ville de Goma ne s'attendait pas à une éruption comme ça soudainement sur la ville de Goma parce qu'il y a déjà une équipe de volcanologues qui sont là juste pour pour annoncer à des gens parce qu'il y en a des gens qui ne sont pas vraiment prêts juste pour s'enfuir comme hier il y a eu vraiment des dizaines de pertes d'enfants on ne sait pas encore où est-ce qu'on va retrouver tous ces enfants merci beaucoup pour des gens pour tout le monde qui contribue dans les chats merci ça fait vraiment très plaisir on dit que pourquoi construire près d'un volcan très artif bon là je vais tout répondre parce qu'avec la ville de Goma on dit que la ville compte l'îteur le plus fertile de la ère des cercles du volcan mais avant tout ça je dois continuer un peu et ensuite je vais revenir à toutes ces questions ça fait vraiment plaisir pour des gens qui sont là vraiment prière de s'abonner sur la chaîne ça fait vraiment plaisir n'oublie pas de activer la cloche plein de vidéos je fais vraiment plein de vidéos là sur la région du Grand Lac vous allez vraiment beaucoup kiffer abonnez-vous activer la cloche ça ne marche pas du pas je continue un peu concernant la période de 1927 qui s'est terminée en 1977 avec 1927 là on voit la période du Congo belge et à partir de 1960 là c'est l'époque c'est la République du Congo et avec le président Laurent Kassavobo et ensuite il y a élu Maréchal Moboto et donc en 1927 c'était vraiment le Maréchal Moboto on dit qu'au cours de cette eruption d'un demi-ciècle c'est beaucoup plus de 50 ans le lac de lave s'est mis progressivement en place dans les quartiers s'imitant du volcan au SAD ou à l'université qui font des gestes de référence les découvertes mais ça je ne comprends pas exactement des choses-là concernant les volcans parce qu'on dit qu'il y a eu des éruptions pour moi c'est que moi parce que j'ai fait un peu honnête avec vous c'est que moi je m'attendais beaucoup à l'éruption c'est juste lorsque ça se déverse un peu sur un territoire tu vois tout ça donc lorsque ça se déverse moi je peux dire que c'est l'éruption mais on dit que ça dirait plus de 50 ans l'éruption on se demande si c'est juste là au niveau de la bouche on ne sait pas mais vraiment ça dirait le volcan Niragongo vraiment ça fait des catastrophes au niveau de cette région c'est au Niragongo qu'en 1958 c'est un chercheur ici qui a conduit une expédition scientifique pluridisciplinaire sur un volcan artif or on a juste 58 c'est une première et c'est à l'occasion de celle-ci que les échantillons de gaz éruptifs captés à 1000 degrés celsius à la sortie du lac de l'humanité trouvent que celle-ci contient de l'eau de métaux découvrant par le rôle joué par le volcan dans la formation du gisement métallique plus de 1000 degrés c'est que là je peux un peu décortiquer avec plus de 1000 degrés c'est beaucoup là c'est beaucoup on s'imagine même l'eau à quelques degrés même à à moins de 50 degrés je prends même 40 à 50 degrés ça peut même brûler quelqu'un imagine maintenant 100 degrés ensuite on multiplie ça par 10 jusqu'à 1000 c'est énorme tout ça on continue un peu l'alertir ici le lac de lave s'est vidé brutalement le 10 janvier 1900 donc le lac tout ça ça s'explique ça s'explique parce que l'éruption c'était juste au niveau du carter donc tout juste est là donc le lac s'est déversé mais ça ça n'entrait pas donc ça n'a créé pas des rivières des lacs qui pouvaient se déverser un peu dans la partie donc dans la région comme ça comme je peux dire dans la ville soit dans le parc Fafiliana et les volcans Niamulagira on se situe entre 2000 et 2006 à 2000 c'était entre 2008 à 2018 on a annoncé qu'il y a une éruption donc les éruptions qu'on a parlé c'était juste des fouilles de lave qui se sont déversées vers le qui se sont déversées vers le le parc de Veronga bon le lac tout ça bon ensuite je vais essayer un peu de lire sur le sur le chat tout ce que des gens parlent parce que j'aimerais que déjà vous me donnez vos points de vue concernant ces chats concernant ces lives je vais lire le chat pour savoir qu'est-ce que vous pensez de ça ensuite on va on va un peu critiquer ensemble parce que c'était l'objectif de ces lives il a parlé en anglais que c'est c'est une belle image de couverture oui vraiment ça fait le merveille de la RDC parce que quand on voyage vers la ville de Goma on est dans celle-là qui vous on aperit la ville de Goma des choses qu'on voit après c'est deux choses il y en a le mont le mont Goma et le volcan Niragongo donc on voit une massive colline tout juste derrière la ville qui tout juste derrière la ville qui englobe d'un corne qui montre un peu le merveille on voit la ville qui se construit ici sur le valet et là derrière il y en a les volcans aussi chose grave pour des gens qui ne sont pas habitués soit pour des gens qui sont un peu nouveaux dans la ville ils peuvent même ils peuvent même la nuit parfois ils peuvent même tomber dans des paniques comme ça parce que tout juste dans le ciel bon je ne sais pas vraiment des termes techniques qu'on utilise dans les études volcaniques mais je peux dire sur la bouche comme ça je crois bien que c'est ça c'est la bouche là on voit on voit l'éclair on voit l'éclair du volcan dans le ciel donc c'est toujours rouge la nuit c'est toujours rouge et hier je peux dire que c'était toute la ville qui était rouge des images improuves ici partout qui c'était vraiment terrible des vidéos des gens disponibles ça prouve qu'hier c'était vraiment terrible il y a une question que j'ai un peu oublié de répondre c'est pourquoi construire près de la ville de Goma près du volcan qui est très artiste au sein des questions qu'on peut se poser mais vraiment il y a une ville qui se trouve là il y a une ville déjà qui se trouve au niveau de Goma la ville de Goma ça compte beaucoup d'habitants et beaucoup de gens font des exotes qu'ils quittent même la ville de Bukavu qui est à l'autre côté de Dilakivu pour voyager jusqu'à Goma en fait de chercher de chercher une vie meilleure bon ce que moi je peux un peu dire concernant la ville de Goma c'est une ville qui est vraiment très prospère en parlant de prospère beaucoup de gens peuvent s'y démarquer là donc c'est une ville qui évolue très vite vraiment très 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 vite en 2002 tout a été ravagé par les volcans mais dans moins de 19 ans parce que ce n'est pas directement en 2002 qu'on a commencé à construire mais dans 19 ans vraiment c'était une ville vraiment qui est au top de la RDC donc c'est une ville qui a été cotée parmi de belles villes et aussi une ville touristique ça compte beaucoup de places touristiques et aussi ça compte aux alentours aux alentours qu'il y a le parc national de Virunga c'est une part qui s'est incité touristique et même le mot Niragongo le volcan même c'est c'est incité touristique pour moi même j'aimerais me faire une vidéo en montant sur le volcan mais on ne sait pas encore parce que tout a changé depuis hier bon aussi dans le live on dit bon je pense que j'ai bien répondu à ça pourquoi construire parce que aussi c'est il y a plein de gens le business ça marche là aussi c'est une ville un peu proche d'une ville rwandaise la ville de Giseni beaucoup de gens ils entrent là ça sert aussi des échanges c'est construit sur le littoral de l'Akivu et ça relie donc l'Akivu relie la ville de Goma avec la ville de Bukavu donc il y a des échanges il y en a des échanges et aussi à partir de Goma on peut voyager jusqu'à Butembo c'est la ville commerciale de la RDC et aussi à partir de Goma on peut franchir la frontière pour rentrer au Rwanda et on peut aller jusqu'à Butembo parce que ce n'est pas vraiment très loin ou soit jusqu'à Bini ce n'est pas vraiment très loin et du coup on peut franchir on peut entrer au niveau de l'Ouganda bon concernant l'éruption vraiment je peux dire c'est un peu calme c'est un peu calme mais on ne sait pas encore tout ce que ça va se passer après c'est un peu calme parce qu'il y a des gens des médias ils ont déjà annoncé même les des journales du magazine du Rwanda ils ont déjà annoncé que certaines personnes ont déjà commencé à rentrer que la situation actuelle bon la situation actuelle vraiment selon les volcanologues ils ont annoncé que la situation c'est un peu calme aussi ce n'était pas le volcan l'éruption c'était vraiment très douce donc on ne compte pas que ça va revenir donc comme c'est déjà stoppé d'après les informations produites par certains volcanologues sur place ils ont annoncé que ça peut passer bon je crois bien tout ça ensuite on va essayer de parler un peu concernant le bon juste quelques minutes on va essayer de ce que je vais encore vous parler c'est de la ville de Goma parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne connaissent pas la ville de Goma ou soit ils connaissent ou soit ils peuvent vouloir en savoir plus bon on sait que la ville de Goma c'est la capitale de la province du Nord qui vaut en RDC en parlant de la capitale donc c'est la ville administrative aussi ce n'est pas la grande ville parce qu'il y en a boutembo qui compte plus de quatre communes comparativement à Goma qui compte deux communes la commune de Goma et la commune avec la ville de Goma je cherche des bon vraiment il n'y a pas eu moyen de vous montrer des images parce qu'avec les logiciels que j'utilise ça ne me permet pas vraiment de partager ou de partager plusieurs écrans pour vous montrer les taux bon si vous êtes toujours là abonnez-vous abonnez-vous sur la chaîne ça fait plaisir abonnez-vous abonnez-vous activez la cloche merci beaucoup bonjour 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 merci beaucoup depuis Paris merci merci mais ce que je vais faire c'est un peu simple j'utilise mon téléphone pour gérer les actualités on entre ensemble sur Twitter qu'est-ce qu'on va rencontrer là aussi ce matin il y a les journalistes Rodrigues c'est du Congo tchèque aussi c'est un ancien blogueur de Abar RDC même rédacteur un chef d'Abar RDC il a beaucoup commenté pour ça concernant la radio télévision nationale congolaise qui est connue sous le nom de la RTNC hier pendant que d'autres médias d'autres médias en ligne 24 25 ou plusieurs médias dans le monde ils parlaient de ça à l'RTNC c'est confusé c'était juste de faire passer du débat des émissions donc là lui il a suggéré au ministre Patrick Mouya le ministre de la communication de lui confier le rôle du directeur technique pendant juste trois mois lui-même il va payer il va payer donc son équipe juste il va venir pour proposer un contenu innovant d'un pays comme la RDC c'est d'après ce mot qu'il a publié parce que vraiment la RDC c'était supposé vraiment informer le reste du monde concernant la situation mais ce qui se produisait c'était vraiment loin de ce que des chances s'attendaient de la RDC je cherche concernant les morts vraiment jusqu'à maintenant on n'a pas parlé de morts mais il y a beaucoup il y a beaucoup des enfants qui se sont égarés de leur pardon il y a beaucoup d'enfants qui sont sans-abri actuellement on ne sait pas même là où ils sont avec les morts et je pense qu'il y a des morts il n'y en aura pas parce qu'il y a déjà été arrêté avant peut-être pour des enfants s'il y aura des morts ça sera des enfants qui étaient restés peut-être coincés dans la maison ou se cachés dans la maison ne sachant pas que les lèvres peuvent tout faire donc peuvent détruire même la maison peut-être ça mais en réalité il n'y a pas eu de morts donc c'est là c'est là le bilan pour vous voir bon et aussi merci beaucoup pour des gens je veux d'écumuler plus de 60 personnes qui me suivent merci beaucoup prière de s'abonner sur ma chaîne prière de s'abonner pour la présentation pour des gens qui sont nouveaux moi c'est Amini je suis un youtubeur je fais des vidéos des voyages ce que vous allez remarquer sur ma chaîne tout ce que je fais nous avons un beau pays nous déplorons les destructions et pertes que cause cette éruption certes mais c'est un spectacle magnifique bon c'est un spectacle magnifique parce que ça va permettre même pour booster booster le pays ça va permettre pour booster le pays beaucoup de gens parce qu'hier on a vu des articles dans plusieurs langues dans plusieurs médias ont parlé du Thaïlande jusqu'au au niveau de Venezuela au moins jusqu'en Russie donc partout presque on a décortiqué le point ça permet aussi de booster un peu parce que des gens qui vont s'intéresser beaucoup plus sur la ville de Goma ils vont comprendre que c'est une ville touristique de la RDC et peut-être après ils vont s'intéresser beaucoup plus sur l'évolution de la ville ils vont comprendre que c'est une ville prospère et ils peuvent venir pour visiter parce que c'est un beau pays vraiment la RDC aussi la ville de Goma c'est une très bonne ville aussi merci beaucoup vous êtes plus de 73 personnes qui me suivent merci beaucoup prière de s'abonner sur la chaîne tout juste en bas activez la cloche merci beaucoup pour des propositions posez-moi des questions dans les chats vraiment c'est article que le mesure d'évacuation prise par le gouvernement hier soir c'était vers 23h 23h c'était juste vers 23h que le gouvernement au niveau de Kichassa a envoyé ils ont envoyé le plan d'évacuation dans le plan d'évacuation ce que vous allez remarquer on donnait juste des pistes pour des quartiers de localisation au niveau de Goma pour juste se rendre à un point là où on suppose que le volcan ne peut pas atteindre c'était juste le plan d'évacuation mais pour le reste là le gouvernement n'a pas encore signalé merci beaucoup Didi merci beaucoup merci beaucoup de s'abonner aussi à la chaîne que le mesure prise d'évacuation c'était juste ça le mesure que le gouvernement a pris merci beaucoup prière car celle du paix vous venir en aide une fois prise de courage merci beaucoup ça fait vraiment plaisir ça fait plaisir de nous soutenir aussi nous penser vraiment avoir tout droit à toutes les personnes qui qui ont perdu leur maison parce qu'il y a deux centaines de maisons qui sont parties en fin de culture de culture de culture de culture agricole même je pense que des élevages parce que ce sont des villages qui ont été brûlés on sait bien que dans la région il y a le levage et l'agriculture dans le village qui est l'activité principale merci beaucoup Blaise depuis les Etats-Unis on dit merci et tout ça l'aéroport est touché d'après les sources non l'aéroport n'a pas été touché aussi d'après moi parce que tout j'ai suivi de près l'aéroport aussi n'était pas touché donc on a signalé que le lave était juste à quelques kilomètres de l'aéroport mais la pression la pression que la vitesse que le lave s'est propagée ça a commencé à diminuer petit à petit ça a commencé à diminuer petit à petit jusqu'au point que ça n'a pas pu attendre l'aéroport donc l'aéroport c'est safe l'aéroport c'est safe on peut entrer merci beaucoup 94 personnes qui me suivent en direct merci beaucoup pour s'abonner sur la chaîne là on peut juste décortiquer on peut décortiquer un peu concernant l'actualité qui circule maintenant sur Twitter parce que beaucoup bon c'est que moi je déplore beaucoup de Lamonesco parce que c'est Lamonesco qui faisait hier le cerveau de reconnaissance il disait que le lave ne semblait pas se diriger vers la ville de Goma moi je déplore beaucoup il n'était pas vraiment clair il n'était pas vraiment clair dans leurs paroles il disait que le lave ne semble pas se diriger vers la ville de Goma bon en disant qu'il ne semble pas donc apparemment ils ont publié juste ça deux heures avant que le gouvernement central au niveau de Kishasa annonce l'évacuation donc pendant ces deux heures Lamonesco d'abord avait annoncé parce que même le gouvernement central savait déjà que le lave ne semble pas donc il y a des risques que le lave se dirige vers la ville mais ils n'ont pas vraiment ils n'ont pas vraiment voulu prendre tout ça au série aussi bon ce que moi je vais parler du coup ce sont de bon il y a des virtudes d'éruption mais ce que je vois c'est terrible les certitudes apparemment ce sont des si vous allez voir bien du coup il y a sous forme de quelqu'un qui peut briller mais ce que moi je peux dire le lave ne peut pas briller quelqu'un juste il laisse les entrailles de la personne ça brille tout donc ça ce sont des fake news lorsque vous voyez ce genre de choses ce sont des fake news qui circulent maintenant sur internet il y a encore les images que nous voyons des enfants bloqués sur la frontière sont santé réelle le Rwanda interdise au Congolais des réfugiés bon avant d'annoncer le plan d'évacuation beaucoup il y avait déjà des centaines de personnes qui étaient déjà à la frontière entre la RDC et le Rwanda au niveau de la grande barrière et là les frontières étaient fermées même le gouvernement rwandais avait déployé des dizaines aussi ils ont renforcé la sécurité au niveau des frontières pour ne pas permettre aux gens d'entrer jusqu'à ce qu'on a annoncé les mesures d'évacuation et au niveau de Kishasa l'ambassadeur l'ambassadeur rwandais il a juste il a juste confirmé que la frontière sera ouverte pour permettre aux gens d'entrer pour les réfugiés le Rwanda vraiment a bien accueilli les gens parce que pour moi je ne suis pas d'un côté je ne peux pas dire parce que beaucoup de gens on sait bien on parle beaucoup il y a des conflits parce que moi je ne suis pas d'un côté ils sont bien accueillis vraiment des gens ils sont mobilisés des écoles pour loger des gens parce qu'on ne peut pas rester tout juste là debout toute la nuit en paniquant il y a même des gens comme des enfants ils étaient censés juste se reposer donc se reposer en fait de se reposer en fait au moins de récupérer parce qu'un enfant lorsque tu lui dis qu'il y a ce genre de dégâts là il ne va pas comprendre mais il suffit juste qu'il dort un peu pour évacuer tout ça parce que lui il va commencer à plairer tout ça ou soit des gens donc tout ça il y a vraiment des impacts un peu négatifs sur l'évolution là j'espère que oui il y a eu des fausses images alors oui je peux dire il y a eu des fausses images je répondais un peu c'est pour ça que je dis merci au Rwanda alors pour leurs aides pour leurs aides ils ont juste aménagé la place pour accueillir des gens pour accueillir des gens il y avait des écoles des églises il y avait d'autres d'autres places parce que hier il y a même des voitures des voitures entre donc des voitures immatriculées de la RDC franchissait la France sans toutefois lui demander beaucoup de choses parce que surtout dans les mesures d'évacuation vraiment c'était urgent ça prend que la direction maintenant ça va durer combien de temps avec les volcans je peux dire que c'est déjà calme c'est déjà calme mais on peut s'attendre encore au pire ou soit ça peut se terminer on ne sait pas encore parce que hier vers 3h du matin il y a eu maintenant du tremblement de terre qui secouait maintenant la ville du tremblement de terre qui secouait la ville mais ce n'était pas de fortes que du tremblement qu'on remarque au niveau de Bukavu parce que je peux signaler que la ville de Bukavu c'est la ville qui est vraiment très secouée par du tremblement qui est secouée par du tremblement de terre mais on n'a pas à régistrer autant de tremblements comme la ville de Bukavu ça prend quel temps ça va dire ça ne va pas dire on ne sait pas encore juste on va attendre l'information officielle des autorités des autorités au niveau de Kishasa du coup qu'est-ce que avec tes images bon je peux vous montrer une image ici oh désolé désolé quelques minutes merci beaucoup pour le live merci aussi pour hier de s'abonner vraiment ça fait plaisir abonnez-vous activez la cloche activez la cloche bon c'est que j'ai fait encore je vais encore parler qu'est-ce que les jeunes de la région ont fait est-ce que nos militaires étaient à la frontière pour de nombreuses les gens qui ont traversé le Rwanda apparemment non les militaires vraiment aucun corps aucun corps un peu je peux dire mais tout que soit policière n'était pas n'était pas un mouvement parce que c'est seulement des gens qu'on voyait c'est seulement des gens on ne sait pas là où est passée la force de l'ordre on ne sait pas donc c'était vraiment sauf qu'il puait hier et au niveau de la frontière c'était juste du militaire rwandais parce qu'aussi les militaires n'ont pas le droit de traverser la frontière pour entrer dans l'autre partie en tenue en tenue militaire peut-être ils ont dit échanger de tenue pour juste aussi se sauver on ne sait pas aussi je disais qu'on peut parler un peu de ce que les jeunes de la région ont fait parce que j'avais déjà parlé sur ça le pillage parce que les jeunes de la région ils ont pillé ils ont pillé vraiment ils se sont asservis de l'opportunité pour piller bon là vraiment je déplore beaucoup ça comme je l'ai dit je déplore beaucoup ça parce qu'il y en a des gens des magasins il y en a des gens qui se sont enfouis ils ont juste même tiré la porte ils ont même fermé mais comme c'est une panique c'est une panique au niveau général ces gens là ils sont rentrés déjà parce qu'ils savent que le volcan se trouve un peu loin ils sont rentrés juste pour s'infiltrer dans des maisons d'autrui en fait de commencer à piller pour des magasins donc ils ont commencé à s'en servir de l'opportunité pour un peu faire des désordres ça vraiment c'est aussi la force la force la police ou soit le militaire devraient être ces places pour sécuriser pour sécuriser le bien de la population où le volcan est imprévisible s'il y a des tremblements là ça devient dangereux et là la ville de Goma par le Thuéri voici que le volcan se révèle aussi avec la ville de Goma et Thuéri mais je peux un peu parler concernant la province du nord qui vaut en général avec la province du nord qui vaut je peux dire que c'est une province un peu éloignée donc je peux dire éloignée de l'RDC avec tous les fléaux qui cette province en cours depuis 2012 2013 avec le boulard c'était au nord qui vaut précisément à Béni Boutembo donc là le boulard a tout ravagé jusqu'à présent je peux signaler qu'on dit que le boulard s'est déjà terminé ou est-ce qu'à chaque point on enregistre encore de nouveaux cas d'Ebola donc on ne sait pas réellement si c'est déjà terminé aussi parce que j'avais oublié parce qu'il y a beaucoup de messages merci beaucoup pour les gens qui sont là je disais aussi concernant à l'étuéris même concernant l'alerte rouge qui se trouve au niveau de la RDC dans cette année même 2020 il y a la mort de l'ambassadeur de l'ambassadeur italien l'ambassadeur italien qui s'est rendu dans des villages un peu proches de la ville de Goma donc même ces villages certains ont été ravagés par les volcans il y a la mort donc il y a des zones qui sont je peux dire des zones rouges et aussi si on montre très bien c'est une ville là où c'est en cours d'accroissance donc d'accroissance démographique beaucoup de gens se déplacent pour juste venir à Goma parce que la ville c'est favorable parce que moi j'en ai des témoignages de beaucoup de jeunes qui sont un peu partout dans des villes un peu proches de la ville de Goma comme à Bukavu à Beni à Boutembo même au niveau de Kindo même qui s'en gagne même au niveau d'Ouvira donc eux ils aimeraient juste partir au niveau de Goma donc en partant dans la ville de Goma ils voulaient juste avoir une vie un peu moderne donc ils voulaient juste s'enrichir aussi profiter profiter de la promotion qu'ils peuvent s'offrir aussi profiter du travail donc c'est un peu c'est un peu ça c'est un peu ça bon message en tout cas courage encore merci beaucoup avant qu'est-ce que le gouvernement dit face à cette situation avec le gouvernement vraiment ils ne se sont pas encore manifestés parce qu'ils ont dit hier vers c'était vers 20h comme ça qu'ils suivent des prix ils suivent des prix la situation à 23h ils ont juste annoncé l'évacuation l'évacuation le plan d'évacuation vers 1h du matin la présidence a publié que le président qui se trouve actuellement au niveau de la France à Paris pour une réunion il va juste interrompre sa visite pour s'occuper plus de l'évolution ou soit s'occuper plus de l'évolution de l'éruption donc l'évolution actuelle de la RDC je sais que le gouvernement mais c'est aujourd'hui Dimanche qu'ils ont annoncé que tout le plan va commencer le plan donc tout ce qu'ils vont prévoir ça va commencer on ne sait pas si vraiment il sera sur place ou soit il va faire tout ça à partir de la France merci pour ce live qu'est-ce que jusqu'à présent le report à port de la Monesco la port de la Monesco hier c'était vraiment grand parce que c'est leurs hélicoptères qui servolaient la région ils servolaient la région en fait de fournir des gens des informations maintenant il y a même les hélicoptères de la Monesco certains servolaient d'autres évacuaient leurs personnalités ils évacuaient leurs personnels dans des endroits intercits c'est ça l'apport de la Monesco aussi avec la Monesco ils interviennent beaucoup plus parce qu'ils sont sur place ils évaluent progressivement la situation et ils donnent des informations que beaucoup de gens s'en servent pour au moins avoir l'actualité sur l'évolution parce qu'avec les gens localement donc ils ont tendance d'extrapoler des choses ils ont tendance d'extrapoler parce qu'hier pour des vidéos c'était encore c'était encore au niveau de c'était au niveau de 20 heures comme ça donc certaines personnes disaient que c'est le volcan Niamulagira d'autres disaient que c'est le volcan Niragongo mais la population est de médias en fait je peux dire local ça ce n'est pas juste pour condamner des médias locales parce qu'eux ils étaient là juste pour nous rassurer l'évolution concernant les médias locales ils disaient une double éruption ça c'était vraiment très grave une double éruption deux volcans en même temps c'était vraiment très grave et aussi avec la Monesco hier ils ont dit quand ils sont volés la région ils ont bien parlé du volcan Niamulagira c'est ce qu'ils ont aussi dit la Monesco ils ont parlé du volcan Niamulagira mais après c'est le gouverneur d'un archivo qui a bien signalé que c'est le volcan Niragongo on ne sait pas même si leurs agents aussi ne savaient pas bien distinguer ces deux genres des volcans bon aussi il n'y a que ce que le gouvernement dit face à cette situation bon uniquement le gouvernement ne s'est pas encore manifesté donc là on attend juste leur plan ensuite ils vont annoncer juste ce qu'ils ont fait c'est juste de fournir le plan d'évacuation merci pour ces lives qu'est-ce que bon c'est ça ensuite on va essayer de décortiquer d'autres actualités parce qu'il y a beaucoup de choses à parler concernant la situation d'hier merci beaucoup vous êtes vraiment très nombreux à me suivre pour dire de s'abonner sur ma chaîne n'oubliez pas d'activer la cloche pour la présentation pour des gens qui sont nouveaux moi c'est Amini je suis un youtubeur vlogger je fais des vlogs aussi concernant ces lives j'ai voulu un peu entrer en contact avec beaucoup de gens et ensuite vous fournir des informations pour des gens qui ne sont pas sur place j'ai voulu au moins fournir des informations et aussi répondre à de nombreuses questions directement donc à live pour des gens qui en ont des questions prières de poser je vous réponds directement en live merci c'était formidable nous t'encouragons merci beaucoup merci Paulin merci merci beaucoup est-ce qu'il y a une possibilité que les activités académiques ainsi que les activités commerciales puissent reprendre des mains malgré la situation ça carrément je peux dire non avec les activités commerciales il n'y a pas moins parce que c'est le panique c'est le panique partout et aussi avec le panique là beaucoup de gens comme j'ai bien signalé beaucoup d'enfants se sont égarés de leurs parents donc il y a eu beaucoup de disparitions d'enfants donc la première chose que je peux moi dire au gouvernement de faire c'est chercher donc ils peuvent même prendre tous ces enfants qui n'ont pas qui sont tout juste des 100 responsables ils peuvent prendre les enfants de moins de de moins de 10 ans donc prendre à 10 de moins de 10 ans ils peuvent les placer quelque part en fait que leurs parents ils vont faire passer de communiquer pour que leurs parents viennent les prendre mais à part ça les activités académiques là absolument là il n'y en a pas demain et commercial affronté bon je suis ici merci beaucoup pour les gens qui me suivent merci beaucoup merci n'oublie pas de s'abonner activez la cloche ça fait vraiment très plaisir que je sois avec votre secours merci beaucoup merci merci qu'est-ce que la monesco encore fait donc on fait parler parce qu'hier les choses les plus bizarres encore c'est que les tweets de la monesco ils ont tout effacé ils ont juste lu ces tweets je vous lis une fois une fois une fois le gouverneur d'un archivo a annoncé que c'est Niragongo va m'ajouter et aussi de l'information qui a été fournie hier par la monesco je te suis depuis la France on vient d'en parler aux infos chez moi merci beaucoup Cédric merci beaucoup prière de s'abonner sur ma chaîne si ça ça t'intéresse ça me fait vraiment plaisir bravo pour le partage d'informations en direct merci merci juste je voulais répondre à des gens directement si ils ont juste des questions pour des gens qui en ont des questions prière de laisser ça dans le chat je vous réponds directement ensuite pour des actualités moi je peux vous conseiller des blogueurs là vraiment c'est quelque chose que je peux dire que des gens ne m'entendaient pas mais il y en a des gens que je peux suggérer pour suivre de près leurs actualités il y en a Stanis Budjakira Stanis Budjakira sur Twitter et donc il publie des actualités il y en a même Rodrigues Caccio lui aussi il publie il y en a même Pascal Mon Léga ce sont des gens que je suis aussi qui vraiment m'ont aidé à comprendre mais la situation depuis hier au vu de l'espérance qu'il y a environ 20 ans la province n'a-t-il pas un programme de catastrophes naturelles bon il y a plus de 20 ans c'était en 2010 que le volcan donc après je peux dire dans notre cercle le 20ème cercle que le volcan Niragongo est entré en éruption le gouvernement était censé juste mettre une équipe ou soit des organisations sur place pour servir tout ça ce qui était vraiment fait mais en réalité au mois de mai donc au mois de mai avec l'état de siège qui s'est passé partout à l'est de la RDC ils ont juste stoppé parce que le corps qui est le corps de l'organisation censé desserver tout ça ils ont juste même alerté le gouvernement en disant qu'il y a des risques de réduction mais ils n'ont pas eu aussi précisé bon certaines personnes disent que c'est faute du moyen mais le gouvernement était vraiment clair à ça il disait qu'il faisait donc oh merci on a habité à Goma ah merci beaucoup je disais que le gouvernement disait que l'état de siège avec l'état de siège c'était jeter un peu la priorité parce que même le président quand il est passé en 2019 il a dit qu'il va se sacrifier juste pour la paix bon la paix c'est bien mais la sécurité c'est aussi mien on peut avoir la paix mais on n'est pas en sécurité là c'est simple donc ça ne marche pas de pair donc là on doit savoir comment assurer même la sécurité là il suffisait juste de débrousser quelques sommes juste pour financer ces opérations parce qu'il y avait déjà des alertes de personnes là tout juste des gens du coup déjà devraient juste les gouvernements pardon le micro le gouvernement devraient juste se mobiliser de bosser ensemble pour juste financer ces activités on a habité à Goma c'est très bien c'est très bien vraiment la ville de Goma actuellement avant même hier vous avez eu la chance de revenir encore c'était vraiment une ville très très magnifique mais actuellement aussi c'est vraiment très magnifique parce qu'il n'y a pas eu de dégâts dans le centre ville de Goma juste dans le quartier aux alentours et aussi dans le parti dans le village il y a un petit commentaire issu de Vadibanga je suis de Goma et jusqu'à présent le Niragongo n'est pas encore entré en éruption apparemment c'est Niamulagira qui agit jusqu'à présent bon là aussi vraiment ça complique vraiment des choses ça complique la Monesco hier a bien parlé sur Niamulagira parce que moi j'ai lu le tweet malheureusement le tweet a été juste supprimé mais en privé c'était juste supprimé parce que ce sont des choses qui se déroulent au niveau du tweet juste de la suppression et là le gouverneur le gouverneur de Dinoorkevo s'est juste présenté devant la presse il a bien informé que c'est Niragongo mais une personne qui est sur place dit que jusqu'à présent c'est Niamulagira qui agit à présent on ne sait pas si on va s'attendre encore au pire avec avec Niamulagira donc avec Niragongo on ne sait pas mais moi je crois bien que c'est Niragongo mais avec parce qu'on dit que Niamulagira pendant l'éruption ça s'est déversé en arrière donc pas directement dans la ville de Gromadon ça s'est déversé vers le parc et ce qui est la scène d'hier le volcan n'essaie pas le lave n'essaie pas de verser directement dans la ville mais ça s'est déversé à l'extérieur ensuite ça qu'on tournait pour commencer à conquérir un peu du village un peu proche de la ville et à prendre une direction de la ville qui malheureusement ça n'a pas franchi jusque dans le centre-ville de l'île de l'île de l'Araignan petite ville volcanique oui je sais vraiment très bien je connais même une fête là du CAF je célébre ça au mois de décembre merci beaucoup merci depuis l'île de l'Araignan un passé pour un passé pour vous tous dans ces pays c'était très valieux merci beaucoup merci Pauline n'avez pas les images satellites montraient l'éruption volcanique ainsi que ça bon des images c'est déjà parce que vraiment des images qui moi je peux vous dire qui sont un peu fiables ce sont des images de l'AMONISCO parce qu'avec l'AMONISCO c'est c'est l'équipe vraiment l'équipe de l'AMONISCO c'est l'équipe qui a fait beaucoup de choses de cerveau de cerveau de envoie des images en direct de proches de près parce qu'ils sont équipés de caméras vraiment de bons matos comme ça et ce sont servis pour juste de fournir une information vraiment fiable mais des images aussi ce que j'ai voulu faire dans ces lives c'est de partager donc de partager même des images mais malheureusement les logiciels j'avais un logiciel que j'utilisais mais ça m'a vraiment compliqué ça m'a compliqué pour le faire du coup j'ai voulu abandonner pour juste répondre en direct aux questions encore cédric il y a des vidéos sur France 24 je ne sais pas si on peut les partager oui les vidéos sur France 24 mais des vidéos que je peux vous dire de partager ce sont des vidéos en forme de 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 cette forme c'est qu'on a filmé avec le téléphone pareil parce que ce sont déjà sur place qui ont filmé mais avec les agents de l'AFP bon ils ont peut-être dit monter parce que les vraies vidéos qui ont circulé ce sont des vidéos que des gens ont filmé avec leur téléphone portable maintenant une fois ils ont filmé ils ont commencé à partager et aussi pour des équipements des gens sur place il n'y avait pas beaucoup mais avec France 24 oui vous pouvez partager ces vidéos parce que c'est la réalité aussi pour des vidéos de l'éruption pendant l'éruption les vraies vidéos parce qu'il y a des vidéos d'autres d'autres des éruptions déjà passées dans d'autres îles on a signalé que ce sont des îles en Asie qui ont tiré ces genres d'images mais il y en a des vidéos qui montrent l'éruption c'est tout pendant la nuit donc les vidéos qui montrent l'éruption volcanique pendant la journée il faut savoir que ce ne sont pas des vidéos prises au niveau des communes ce sont des vidéos qui sont ce sont des vidéos qui ont été prises aussi des vidéos sans son parce qu'il y en a des gens ils ont pris des vidéos peut-être dans dans d'autres pays maintenant comme les langues ce n'est pas la langue locale ils ont dit couper le son pour mettre de pour mettre de musique ou soit c'est quasiment c'est mot non ce genre de vidéos je conseille de ne pas les considérer parce que ce genre de vidéos je conseille de ne pas les considérer parce que ce sont des vidéos qui ne sont pas vraiment crédibles mais des vidéos avec le son et surtout des vidéos dans lesquelles on parle le français ou soit qu'il soit ce sont des langues qui sont parlées vraiment dans la région et ce sont des langues qui peuvent vous conseiller de prendre ce genre de vidéos parce que c'est ça la langue ça ça prouve même la notorité même de la vidéo donc l'efficacité de la vidéo parce qu'on sait déjà les langues qui sont comparées là merci beaucoup ça fait déjà 1h20 que je suis en live merci beaucoup pour des gens qui me suivent pour des gens qui ne sont pas vraiment abonnés abonnez-vous abonnez-vous je pense que vous allez aimer kiffer mes vidéos je suis un youtubeur vlogueur je fais des vidéos des voyages et dans ce chat je voulais juste répondre à des questions à des gens qui aimeraient juste savoir plus sur l'éruption d'hier y a-t-il des morts jusqu'à présent aucun mort n'a été signalé mais juste des pertes des enfants donc il y a des enfants qui se sont égarés donc on ne sait pas là où ils sont partis il y a même des enfants qu'on a retrouvés mais on n'a pas trouvé leurs parents une vidéo comme une vidéo comme ici le prochain live c'est c'est quand oui merci beaucoup pour le prochain live parce que je sais qu'avec le prochain live je ne voulais pas vraiment en parler plus dans ce live mais avec le prochain ça sera un peu différent de ça comme je vous ai signalé c'était juste c'était juste quelque chose de vite fait pour répondre là déjà mais pour le prochain janvier de software ça sera un peu ça sera un peu je peux dire bien s'étirer aussi avec le prochain live parce que j'étais juste censé dire c'est quand mais abonnez-vous sur la chaîne je partage tout dans la communauté dans la communauté de la chaîne et vous allez voir pour être s'abonné ça fait vraiment très plaisir merci vraiment pour rien je suis à Paris et j'aimerais savoir lequel du volcan qui s'est en Érypsom donc là je ne peux pas être vraiment très direct à ça parce que même dans le chat ici quelqu'un il m'a dit qu'il est en direct de Goma donc il est sur place donc il est sur place dans le quartier et il dit que jusqu'à présent c'est le volcan Niamulagira qui fait donc ce qui est en Érypsom mais en réalité donc je reviens un peu hier hier Lamonesco a bien parlé que c'est Niamulagira et déjà on disait que c'est Niamulagira jusqu'à ce que le gouverneur du Nord Kivu il s'est présenté à la presse donc au média avec une conférence de presse pour annoncer que c'est le volcan Niamulagira donc là je ne sais pas encore c'est juste c'est ça le volcan Niamulagira je suis à Paris c'est le volcan Niamulagira côté de Goma oh c'est le volcan Niamulagira bon ça peut être Niamulagira mais là vraiment je ne donne pas de précision pour ça je ne donne pas de précision moi je sais bien que selon les informations et selon les témoignages des gens selon les communiqués officiels c'est le volcan c'est le volcan Niragongo mais comme les gens soutiennent beaucoup vraiment il y a une équipe de gens qui soutiennent que c'est Niamulagira d'autres bon là on peut juste on peut juste chercher ça bon je peux juste je vous montre une communauté officielle qui montre lequel ou ça c'est qu'on peut faire mais c'est juste je peux appeler quelqu'un qui se trouve au niveau de Goma ensuite il va nous dire plus sur l'actualité merci beaucoup vous êtes vraiment très nombreux à me suivre merci beaucoup j'appelle quelqu'un en direct de la ville de Goma ensuite Yvan en parler plus de la ville de Goma de Goma de Goma Bon, la personne que j'appelle c'est un blogueur, c'est lui le fondateur du magazine Wab Info, c'est un magazine vraiment très populaire aussi, ça cadre beaucoup plus à la fois la promotion de la province du Nord-Yévo. Bon, ça passe, on attend juste quelques minutes. Merci beaucoup, RDC, Wab Info, merci beaucoup. Oh, il ne passe pas sur le chat. Bon, en attendant que je cherche une personne que Yvan puisse nous expliquer concernant la situation sur place, en prière de vous lire encore quelques communiqués de dernière minute que je viens d'exter sur Twitter et sur les dernières nouvelles. Concernant, pour être bien précis, pour être bien précis, pour être bien précis de quel type de volcan, c'est bien, c'est bel et bien le volcan Niragongo, parce que c'est même le mot que le gouverneur, le gouverneur du Nord qui a utilisé, que c'est bel et bien le volcan Niragongo. Donc là, il n'y a pas même encore des questions, c'est demandé, c'est quel volcan qui s'est mis en éruption hier. Bon, quelques minutes. Le dernier nouvel, c'est pour Rodrigues Scaccio. Ils disent que je soutiens l'idée que le BISD, la SPT, Société Provinciale des Transports, a ouvert leurs frontières, ça qui est minèbre pour ramener la population qui a fouillé hier. Beaucoup au marché, ce sera un soulagement de le ramener en BISD. Donc, beaucoup de gens réclament que toutes ces personnes doivent rentrer en BISD. Mais pour... Moi, je peux argumenter un peu. Pour moi, je ne suis pas vraiment chaud à l'idée que des gens reviennent. Parce que c'est un peu très tôt. Tout ça, ça s'est déroulé dans moins de 12 heures. Mais du coup, des gens aimeraient juste être rentré. On ne sait pas encore des choses qui vont nous entendre après. Parce que même l'équipe des volcanologues, ils disent qu'ils font encore l'invertigation. Donc, ils n'ont pas encore sorti les rapports finales. Donc là, moi vraiment, je n'insultais pas cette idée. Je n'insultais pas vraiment cette idée que des gens rentrent du coup comme ça. Ils peuvent rester là au cas où peut-être l'histoire, ou soit demain. Même si ils sont en quelque sorte un refuge. Ils sont dans des endroits un peu nouveaux. Donc, ce n'est pas l'endroit habituel. Mais moi, je n'insultais pas l'idée que ces gens rentrent comme ça. C'était juste de l'information des dernières minutes que je voulais vous partager. C'est-à-dire que le COVID-19 a perdu en intervité et quelques secours sismiques. L'évaluation de la situation humanitaire est en cours. D'autres communiqués s'ouvriront dans la journée. On dit que le communiqué s'ouvrira dans la journée. Bon, ce qu'on va faire ensuite ici, on va un peu échanger concernant maintenant la ville. Donc, on a parlé encore plus sur la ville de Goma. On a parlé de choses qu'on connaît. Parce que ça serait un bon sujet pour des gens qui sont intéressés vraiment à l'éruption. Ils doivent être intéressés sur la ville de Goma. Bon, avec la ville de Goma, qu'est-ce que je vais décortiquer ici ? En attendant, je regarde la personne qui va nous donner des informations en direct depuis la ville de Goma. Oh, désolé. On passe à vos habitants de Goma. Merci beaucoup. La situation est commune. Maintenant, c'est presque rétabli, mais quand même, là, je ne soutiens pas ça parce que c'est rétabli. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment ça. Merci beaucoup. On vient de franchir 100 personnes qui nous suivent sur le live. Merci beaucoup pour des gens qui sont encore nouveaux. Pour une juste présentation, moi, c'est Amini. Je suis un YouTuber. Je fais des vidéos sur les voyages. Actuellement, je fais des vidéos sur le Burundi à cause de la situation pandémique qui a causé la fermeture des frontières. Donc, je suis basé au Burundi, mais je fais des vidéos dans toute la région du Grand Lague. Pour des gens qui seront intéressés, prière de visiter la chaîne YouTube. Abonnez-vous. Activez la cloche. J'ai fait des vidéos qui sont vraiment très super que vous allez aimer. Mais laissez même des commentaires. Ça fait vraiment plaisir pour votre soutien. Merci beaucoup. En attendant, je cherche une personne parce que l'actualité que je voulais vous donner, c'est juste un appel pour une personne qui est sur place, qui va nous permettre de comprendre bien l'actualité. Désolé, quelques minutes. Merci beaucoup pour les gens qui me suivent. Merci. Merci. Vous êtes très nombreux à me suivre. Juste quelques minutes. Je cherche la personne qui va nous donner des informations live. Il se trouve maintenant même sur place à Goma. Donc, c'est un habitant résident de la ville. Et aussi, ce sont des blogueurs. Et à part ça, on va juste passer à l'étape aussi. Je vais appeler quelqu'un qui va juste nous aider à critiquer ensemble dans ces lives. Désolé, d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, des messieurs. Mais apparemment, toutes les personnes qui se trouvent à Goma ne sont pas vraiment connectées, mais qui sont en arrière. Mais on cherche maintenant une autre personne qui va nous aider à commenter concernant cette actualité. Merci beaucoup pour vos messages. Merci beaucoup pour vos messages. Merci. Merci beaucoup. Pour les gens qui en ont des questions, vraiment prière de laisser ça dans le chat. Je réponds ça en direct. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'après les informations maintenant, au niveau du Google, il y a une carte déjà disponible pour la version web du Google, il y a déjà une carte. on précise bien la zone touchée je vais céder pour des gens qui aimeraient regarder je peux laisser même en commentaire les liens pour accéder à la carte je laisse ça en commentaire les liens pour accéder à la carte bon les zones touchées j'ai zoom aussi d'après les informations parce que beaucoup gens il y en a des gens qui soutiennent bon la situation c'est un peu calme donc il vient de m'appeler je le décroche à l'oxone ça va maintenant je suis en direct pour juste et critiquer ça je voulais avoir votre point de vue oui juste donnez votre réaction concernant la situation d'hier alors oui d'accord donnez juste de vos impressions parce qu'il y a plusieurs personnes des centaines des gens qui me suivent déjà alors d'accord d'accord merci beaucoup bon pour lui sa réaction il a juste parlé des conséquences donc il a pleuré vraiment la pleuré concernant la situation donc pour lui sa réaction il a juste parlé des conséquences donc il a pleuré vraiment c'était vraiment très émouvant de voir dans un sens un peu négatif je peux dire dans un sens un peu négatif de voir comment est-ce que des gens des milliers de personnes comme ça ils se sont déplacés ils ont perdu des choses donc c'est de vivre des circonstances un peu inattendues ça ce n'est pas vraiment des choses que des gens peuvent souhaiter que des autres personnes vivent merci 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 pour votre soutien c'est fini ou pas frère depuis Belgique la situation ce n'est pas je peux dire ce n'est pas officiellement finie parce qu'on n'a pas encore annoncé officiellement mais il y a des gens qui rentrent déjà qui rentrent rejoindre leur domicile des gens qui habitent bien sûr dans la ville de Goma parce que dans les villages aux alentours et surtout dans les villages qui sont aux alentours vers Boimba il y en a même Katsiba donc il y en a une zone là qui était vraiment très touchée pour eux ils n'ont pas donc ils ne sont pas vraiment obligés de rentrer parce qu'ils n'ont nulle part où rentrer vraiment la ville de Goma était vraiment très épargnée c'était vraiment très épargnée mais c'était tout juste à deux doigts à Kichiro donc parce qu'il s'est arrivé jusqu'à Kichiro vers le nord c'était juste à deux doigts de ravager même jusqu'à la ville aussi pour les actualités de dernière minute parce que je réponds d'abord à toutes les questions il n'y a pas eu de mort j'espère oui il n'y a pas eu de mort jusqu'à maintenant c'est signalé qu'il n'y a pas eu de mort mais on ne sait pas encore on ne sait pas encore quand le bilan le bilan officiel on va annoncer le bilan officiel par le gouvernement combien de morts on aura mais jusqu'à présent on n'a rien annoncé quelle est la situation actuelle donc la population doit être vigilant la situation actuelle c'est un peu douce parce que même l'organisation chargée de la surveillance de l'évolution des volcans ils ont annoncé que c'était même une éruption un peu douce et aussi ça a permis même ça a permis à des pas permettre mais quand même ça ne va pas encore recommencer c'est un peu douce et c'est calme aussi c'est déjà calme bon pour des informations des dernières minutes on regarde bien encore et merci beaucoup pour des gens qui vraiment qui me soutiennent merci beaucoup vous êtes vraiment très nombreux à me suivre prière de s'abonner activer la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait merci beaucoup merci prière de s'abonner à la chaîne activer la cloche des notifications cherchez les virtualités de dernière minute pour faire encore un petit pour faire un petit un petit critique là merci beaucoup à tous merci merci pour votre soutien merci pour des actualités de dernière minute on peut voir qu'est ce qu'il y a de la cloche des notifications un média qui s'est bien répété hier aussi s'est bien répété quand même c'est l'actualité possédée qu'est-ce que ça parle aussi concernant de leur côté avec l'actualité pour des gens qui aimeraient juste savoir plus sur l'actualité il y en a des hashtags déjà déjà sur internet ils peuvent juste les utiliser pour accéder au fil d'actualité la ville est comment maintenant la ville vraiment c'est calme donc c'est pas calme mais c'est calme le côté éripsant mais c'est vraiment mouvementé par des gens certaines personnes rentrent déjà il y a des gens plus de 5 000 c'est le chiffre du gouvernement rwandais qui se sont déplacés au Rwanda et commencent à revenir d'autres qui se sont déplacés dans des provinces dans des territoires un peu aux alentours ils commencent aussi à retourner avec le bilan parce que des gens beaucoup de gens m'ont demandé est-ce qu'il y a des gens qui sont morts concernant l'actualité possédée ils viennent d'annoncer qu'au moins 5 morts au moins 5 personnes sont mortes dans un incident lors de l'évacuation de la ville bilan provisoire c'est juste provisoire mais lorsqu'on est évacué on vient juste d'annoncer dans un bilan provisoire qu'il y a au moins 5 personnes qui étaient mortes après mon passage ça c'est juste pour le ministre chargé de la communication qui parle de tout ça mais il y a des choses très bizarres ici sur internet on dit que RDC Niragongo un match du championnat national du Rwanda remporté du stade au Muganda il y a des waouh parce qu'hier des gens des gens qui se sont déplacés ils se sont réfugiés on les a placés dans des stades dans des stades des écoles des églises pour rester restés mais apparemment il y a eu des choses qui se sont passées parce que peut-être que ça peut être une rétoria comme ça juste à réfléchir sur mais on peut juste je vais juste vous dire pour vous faire partie de cette espérance aussi c'est que je vais démarrer maintenant sur sur internet c'est la fédération en laisse de football annonce avoir apporté l'image qui devrait opposer cette image au CISO au CISO FC et le Marine FC cette rencontre championnat national premier Premier National League devrait se jouer au stade Oumonganda de Rouvabou la situation est intégrée dans le plan de continuité du district de Rouvabou utilisé pour accueillir les Congolais qui ont décidé de traverser la frontière par contre des éruptions volcaniques quand même ils ont eu ils ont l'opportunité de regarder le match 4 bon juste je rigole bon c'était ça je pense que vous avez bien compris mais ce que moi m'intéresse beaucoup ce sont les actualités de dernière minute on utilise le mot clé Nira Gongo parce que avec l'hashtag Nira Gongo c'est qu'on va trouver il y a des gens de personnalité politique qui viennent d'adresser leurs pensées vraiment vers la population de Goma plusieurs personnes j'ai bien annoncé après près de 20 t'as plus lui c'est Esther c'est un photographe c'est un photographe qui se situe qui est basé beaucoup plus au niveau de Goma vous photographiez vraiment beaucoup des régions des régions de la RDC pour les exposer pour que les gens comprennent un peu le merveille que se trouve en RDC parce que moi j'aime beaucoup ce genre de choses bon désolé j'ai quelques problèmes techniques ici donc c'est réglé je disais Esther qu'est-ce qu'il a dit il a dit près de 20 heures plus tard les habitants de la ville se demandent pourquoi il n'y a pas eu d'alerte précoce des questions de préparation des autorités congolais et de l'OVG l'OVG c'est l'Organisation des Volcanes lors de quelque chose comme ça c'est pour les Volcanes comme ça alors que le Volcan est censé être constantement servis bon là vraiment beaucoup gens se sont demandé sur ça comment est-ce que ça peut arriver juste d'un coup mais avec cinq cours les autorités n'ont pas juste je peux dire n'ont pas vraiment pris juste les responsabilités de donc n'ont pas pris des choses en main n'ont pas pris des choses en main parce qu'ils étaient censés annoncer ça avant donc ils annoncent ça avant des alertes parce que des gens qui ont déjà visité la ville du Gouma il y a beaucoup de choses qu'ils ont remarqué dans chaque quartier dans chaque terminal comme ça des avenus il y a des pancades ces pancades ont défini les quatre drapeaux qu'on trouve accrochés sur donc accrochés sur le pancadré là il y a des signaux donc il y a les drapeaux jaunes il y en a rouges il y en a orange il y en a blé ou vert si je ne me trompe pas donc ça dépend il y a des stades mais un drapeau pour juste signaler pour juste signaler l'évolution une fois sur orange c'est écrit même que les gens les infirmes les gens qui sont vulnérables peuvent commencer à se déplacer et pour les drapeaux rouges là c'est alert mais je crois bien que même pour les drapeaux orange il n'y avait pas donc c'était juste un petit surprise comme ça bon il y a beaucoup de choses dans les chats mais désolé j'ai un petit problème technique je vais juste me déplacer ensuite je reviens dans quelques mois d'une minute Sous-titrage ST' 501 ... 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